Musique Samedi 24 septembre 2016, de 15h à 17h, près de 160 personnes ont marché de la sortie du métro Porte de Namur au rond-point-Schumann pour reclamer le départ du pouvoir de Joseph Kabila, son deuxième et dernier mandat présidentiel prenant fin le 19 décembre 2016 à minuit. C'est la troisième marche anti-Kabila à Bruxelles en moins de 10 jours. La marche partie du métro Porte de Namur s'est terminée au rond-point-Schumann en face des institutions européennes. La plupart des panneaux brandis durant la marche dénonçait M. Joseph Kabila et son pouvoir. Pas de modification de la Constitution. Kabila dégage. Kabila nautique. Pas de troisième mandat. Le 19 décembre, mandat terminé. Libérez le Congo. Pourquoi ce regain de patriotisme ? Au lendemain du hold-up électoral de novembre 2011, les Congolais vivant à l'étranger avaient manifesté durant des mois dans plusieurs villes du monde, et spécialement en Belgique. Par la suite, le mouvement s'était quelque peu essoufflé. Depuis le 19 septembre, date du début du préavis signifié au président Joseph Kabila par le Rassemblement, la plus grande plateforme politique anti-Kabila, un regain de patriotisme apparaît dans la diaspora congoliense. Cela durera-t-il ? En causant avec les manifestants, on s'est rendu compte que ce ne sont plus les mêmes têtes que l'on voit. Plusieurs personnes ont décidé de marcher en réaction au comportement barbare du pouvoir en place face aux manifestants du 19 septembre 2016 à Kinshasa. Une remarque aux organisateurs d'aujourd'hui et de demain. La manifestation a été annoncée par des tactes pour 13 heures. La plupart des manifestants se sont pointés 90 minutes après. Pourquoi ne pas désormais appeler les manifestants pour 15 heures et respecter cette heure à 15 minutes près ? Le changement d'en rechercher, c'est aussi cela. Le changement d'en� electoral L'application d'en hockey le changement d'en passant Le changement d'en dinheiro Le changement d'enтоящ blessings Le changement d'envoy objectives